Bonjour à tous je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous une question assez essentielle de notre organisation comment travailler sur un outil tout simple la to do list la to do list c'est une petite liste de choses qu'on se note qu'on a à faire pour la journée où les temps à venir et comment essayer d'être plus efficace à avec cette to do list alors ce que je voudrais partager avec vous sont quelques petites clés qui sont proposés par david allen dans sa méthode gtd qui signifie getting things done en français tout simplement faire que les choses soient faites c'est véritablement la meilleure des choses qu'on puisse nous souhaiter lorsque l'on souhaite s'organiser et qu'on a devant nous beaucoup de choses à faire alors ce que david allen nous apprend c'est que avant et avant de commencer à rédiger la moindre chose sur notre to do list il ya trois types de questions à se poser première question la tâche doit-elle bien être faite qui n'a jamais eu quelque chose qui lui est envoyé qui lui adressait qu'on le sollicite en disant on m'adresse cette tâche je me mets à l'exécuter je mets la faire alors que il n'y a pas à la faire factuellement formellement par rapport au job qui est attendu par nous ou c'est plutôt à quelqu'un d'autre de la faire donc première question la tâche doit-elle être bien faite si oui on va voir ce qu'on va en faire par la suite mais si tel n'est pas le cas on prend cette tâche on la jette aux poubelles et aux oubliettes ce qui est difficile dans la gestion de notre temps et dans le fait de rédiger des to do list à rallonge on le verra un peu plus tard c'est la difficulté de dire non ou la difficulté de s'opposer à ce que certaines tâches nous arrivent par des tiers ou par des systèmes et du coup se retrouver submergé première question donc la tâche doit-elle bien être faite deuxième question est-ce que c'est bien à moi de faire cette tâche ok elle doit bien être faite la réponse est positive à la première question est-ce que c'est bien à moi d'effectuer cette tâche si tel n'est pas le cas je dois absolument passer en mode délégation alors je vais déléguer cette tâche pas en mode patate chaude je la transmets vite à quelqu'un et je pars en courant mais je vais donc la transmettre à quelqu'un en lui expliquant et en validant pourquoi c'est cette personne qui est mieux fondée à réaliser cette tâche et en lui donnant les atouts les clés les éléments que j'ai en ma possession pour qu'elle puisse réussir dans sa mission et qu'elle n'est pas par exemple à chercher des données des informations des documents pour lui faciliter la tâche troisième question ensuite est toujours avant de commencer à rédiger quoi que ce soit sur notre to do list est ce que cette tâche je peux la faire en x minutes alors x variant entre 2 et 10 minutes à ce moment là si c'est une tâche courte donc si et seulement si je suis dans des bonnes conditions pas de conditions où je puisse être perturbé pas de condition où le téléphone est prêt à sonner pas de condition où j'étais concentré en train de faire quelque chose alors et alors seulement je fais tout de suite cette tâche et on comprend bien que si je la réalise tout de suite de fait elle n'aura jamais existé sur la moindre to do list puisque je l'aurais évacué avant qu'elle n'arrive si on a réussi à évacuer ces trois questions on a passé ces trois questions est ce que la tâche doit-elle bien être faite est ce que c'est à moi de la faire est ce qu'elle peut se faire en x minutes alors et alors seulement on prend son stylo et on commence à rédiger cette tâche sur une to do list en s'astreignant à n'utiliser qu'un seul support une des problématiques de la désorganisation et que certains vont noter certaines tâches sur un smartphone d'autres sur un post-it encore d'autres tâches sur un agenda et puis d'autres pourquoi pas sur un bout de papier qui traîne l'idée est de centraliser sur un seul support les digitaux vont vouloir être davantage sur des systèmes d'application il y en a beaucoup qui existent et qui sont très efficaces pour cela d'autres vont avoir recours privilégièrement au crayon papier parce que ils préfèrent fonctionner comme ça peu importe l'idée c'est de trouver son support celui qui nous correspond celui avec lequel on est à l'aise et qui correspond à notre personnalité pour justement centraliser et être efficace avec on écrit donc les choses sur notre to do list et puis ensuite étape d'après que david allen nous propose on réorganise on ré ordonne les tâches environ une fois par semaine une fois par semaine parce que les priorités changent ça fait partie de la vie et c'est bien normal et ça nous permet de réactualiser l'ensemble des choses que l'on a à faire au regard des nouvelles situations qui nous arrivent enfin qu'est ce qu'on fait des tâches qui ne sont non traités au bout d'un certain moment c'est à dire ces tâches qui finissent par être sur une liste et qui reste durablement plusieurs semaines plusieurs mois même quand je réactualise les tâches je finis par les inscrire ce qui est très important à faire c'est vraiment de jeter ses tâches au final alors les jeter parfois ça peut être difficile pour certains d'entre nous qui pour les tâches comme pour le reste avons du mal à jeter donc soit on les jette en se disant de toute façon c'est qu'elles n'ont donc pas à être faites soit on va pouvoir les inscrire sur une autre liste spécifique qu'on pourrait intituler quelque chose comme idée importante à ne pas oublier car elles pourront toujours servir et puis donc cette nouvelle liste idée importante à ne pas oublier car elles pourront toujours servir on va y avoir recours de temps en temps tous les mois tous les deux mois on va voir ce qu'il en est et puis peut-être qu'à un moment donné six mois après cette tâche qui se trouve sur cette liste et bien voilà c'est le bon moment pour l'effectuer et ça permet justement de lui donner tout son sens alors que six mois avant n'est pas grand intérêt à l'effectuer voilà donc avant de se jeter sur nos stylos et de noircir noircir des post-it des cahiers de l'ensemble de tâches à faire posons nous les bonnes questions et posons nous tout court pour mieux être organisé ensuite merci de votre attention